Hey, bonjour à tous. Excusez-moi, c'était ma voix de mal alpha qui a pris le dessus. Donc, hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, barrez-moi à vous présenter la nouvelle Boule de Zvif, écrite par Henri-René-Albert-Guy de Maupassant. Donc, je vais demander à la barre de me rejoindre sur scène. Allez, viens, n'aie pas peur. Allez, allez. Ne le j'ai pas, il est un peu timide. Très drôle, Anton, très drôle. Donc, pour commencer, nous allons vous présenter Henri-René-Albert-Guy de Maupassant et les courants littéraires auxquels il appartenait. Ensuite, nous allons résumer Boule de Zvif et mettre en scène la nouvelle. Pour conclure, nous allons finir avec une interprétation de la nouvelle. Tout d'abord, on va faire un petit résumé de l'avis de Guy de Maupassant. Il était écrivain et journaliste littéraire français. Oh, mais barre, c'est quoi un journaliste littéraire ? C'est un journaliste qui n'écrit pas des articles, mais des lettres et qui s'intéressent beaucoup aux sciences. Ah, il y a encore ce journaliste littéraire français ? Non, il est né le 5 août 1850 au château de Miroménil et est mort le 6 juillet 1893 à Paris. Il était reconnu pour avoir réalisé des ouvrages de genre fantastiques, principalement des romans et des nouvelles. En effet, il capture ses lettres avec ses éléments pessimistes et fantastiques, une force réaliste et grâce à sa maîtrise stylistique. Ses romans les plus connus sont Une Vie, Belle Amie et Pierre Réjean. Et ses nouvelles les plus connues sont Boules de Suif, Les Comptes de la Bécasse et Le Horla. Avec ses dates, on peut en déduire qu'il a écrit pendant des mouvements littéraires tels que... le naturisme ? Non, Anton, pas le naturisme, mais le naturalisme. Et il ne faut pas oublier le réalisme. En effet, il se laissait beaucoup influencer par ses amis d'enfance Zola et Flaubert. Eux aussi écrivaient dans les mêmes mouvements littéraires. Il est important de préciser qu'ils ne voulaient pas se laisser enfermer dans un mouvement littéraire pour voir de la variation dans ses œuvres. Et le naturalisme et le réalisme sont assez similaires, non ? Oui, et pourrais-tu nous les expliquer ? Non. Mais non, je rigole. Vous avez vu sa tête, là ? Donc, le réalisme se situe dans le milieu du XIXe siècle. Il est là comme chef Emile Zola. Le réalisme apparaît suite à une période de révolution et guerre politique en France. Les artistes veulent en fait montrer les défauts de la société. Le réalisme naît du besoin de réagir contre le sentimentalisme romantique, donc rejette toute forme d'idéalisation romantique. En effet, le réalisme reflète la vie quotidienne, c'est-à-dire il décrit la vie comme elle est vraiment. Mais... c'est quoi alors le naturalisme ? Très bonne question, ça. Alors, le naturalisme est apparu après le réalisme. Il se situe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et a aussi comme chef Zola. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Euh... Donc, le naturalisme se focalise aussi sur la vie quotidienne, mais en plus de détails. Il la décrit de manière très précise et ne laisse de côté aucun aspect. Même les plus immoraux et vulgaires. Des exemples de thèmes du naturalisme sont la pauvreté, la maladie, la criminalité, la vie difficile, la misère, et la relation entre l'homme et la technologie. En effet, les protagonistes sont surtout des personnes de classe sociale défavorisées, comme des ouvriers, paysans, ou prostituées. Oh là là, Anton, c'était vraiment une explication excellente. Je sais, je sais. Maintenant, venons-en en choses sérieuses. Nous allons maintenant résumer la nouvelle boule de suif et la mettre en scène. Avant de commencer, nous tenons à préciser que les dialogues de la mise en scène ne sont pas les vrais dialogues de la nouvelle. Donc, c'est parti, et bon visionnage ! La nouvelle se déroule en 1870, pendant la guerre austro-prussienne dans la ville française Rouen. À cette époque, la France est occupée par l'armée prussienne. Avec l'accord du général militaire, une dizaine de personnes sont autorisées à quitter la ville pour aller à Havre. Est-ce qu'on peut quitter la ville pour aller à Havre, s'il vous plaît ? Oui. Youhou ! Merci ! Donc, une diligence dans laquelle se trouvent dix personnes dont trois couples quittent alors la ville. Plus précisément, un couple de commerçants. Bonjour ! Un couple de bourgeois. Coucou ! Un couple de nobles. Salut ! De religieuses. Salut ! Une démocrate. Ça va ? Et une prostituée, Elisabeth Rousset, aussi appelée Boulle de Suif. Allô ! Le voyage se présente comme difficile et la neige ralentit la diligence. Tous les passagers ignorent la jeune prostituée. Quel mauvais temps, n'est-ce pas ? Les passagers commencent à avoir faim. Oh là là, j'ai faim, moi. Oui, moi aussi. Et seule la prostituée a pensé à prendre des provisions. Elle les partage généreusement avec les autres passagers. J'ai des provisions pour tout le monde. Pendant le voyage, il passe une nuit dans une auberge à Tote, occupée par la Prusse. Pendant le souper, un officier demande à parler avec Boulle de Suif. Je te trouve très belle. Merci. Je me sens obligé de profiter d'avoir une telle beauté à ma disposition. Laisse-moi, sale canaille. D'accord, mais toi et tes petits copains ne quitteront pas tant que je n'ai pas eu ce que je voulais. Retourné au souper, on voit clairement que celle-ci cache sa colère. Le lendemain, quand la diligence va partir, l'officier prussien s'y oppose. Il annonce qu'ils quitteront lorsque la jeune prostituée aura cédé à ses avances. Les membres de la diligence comprennent maintenant pourquoi l'officier voulait parler avec Boulle de Suif la veille. Les autres voyageurs demandent à Boulle de Suif de céder à ses avances. Allez, fais-le ! Allez, vas-y ! Mais par dignité et patriotisme, elle refuse. Non, je ne veux pas perdre ce qui me reste, ma dignité. Le troisième jour, les voyageurs essaient de nouveau de convaincre la jeune prostituée. Fais-le pour le bien de tous. Non, c'est non. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je refuse. Le quatrième jour, elle cède aux avances de l'officier. Boulle de Suif se sacrifie pour les autres voyageurs et la diligence peut enfin repartir. Elle se sent misérable et pleure tout au long du voyage puisque les autres sont ingrats. Aucun des voyageurs compatit alors qu'elle s'est sacrifiée. Boulle de Suif se fait ignorer, rejeter et mépriser par les autres membres du groupe. Oh, Barre, réveille-toi ! Hein ? Quoi ? Aidez-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Donc tout le monde écoute bien et toi, tu n'écoutes rien, typiquement Barre, le touriste. Est-ce que t'as bien compris la morale de cette magnifique nouvelle ? Oui, je pense que Maupassant critique l'hypocrisie de la morale de l'esprit humain. Boulle de Suif donne ses provisions aux autres voyageurs et ensuite son corps à l'officier prussien afin d'aider ses compagnons de voyage égoïste. Le fait que la prostituée soit rejetée du groupe est répété pour montrer l'importance de cet événement. Le narrateur met en évidence les points de vue des voyageurs sur la prostituée, le mépris et l'irrespect. La nouvelle souligne l'égoïsme des voyageurs. Ils veulent tous garantir leur propre sécurité au lieu de combattre l'ennemi commun. Ils s'attendent que quelqu'un placé en dessous d'eux dans la hiérarchie sacrifie sa vie. Dans ce cas, Boulle de Suif. Les trois couples représentent la haute société et que les valeurs de celle-ci ne sont qu'une illusion. Boulle de Suif est la seule patriote, contrairement aux autres qui ne montrent pas de valeurs patriotiques, alors que ceux-ci viennent de la haute société. Oui, et il est donc important de rappeler que Guy de Maupassant voulait critiquer la haute société qui utilise et se sert des plus pauvres et plus faibles. Coupé. Ouf, enfin fini. Les dix minutes les plus longues de ma vie, ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Merde, t'as oublié d'éteindre le micro. Sous-titrage ST' 501